La musique dans les camps nazis. Partie 3 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Vous parlez de jazz, on est d'accord, c'est de la musique américaine, c'est-à-dire que c'est un SS qui va demander de la musique américaine ? Alors, les SS demandaient très fréquemment du jazz dans les camps et c'est ce qu'on voit plus ou moins dans l'exposition parce que l'extrait de jazz que j'ai choisi justement dans la section consacrée aux musiques jouées par et pour les SS dans leur garnison, je mets cet exemple de jazz allemand qui est même du jazz, on ne va pas dire nazi, mais qui est du jazz nazifié, c'est-à-dire un groupe mis en place par le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, qui doit jouer un jazz qu'il considère comme apprivoisé, entre guillemets, avec uniquement des interprètes blancs considérés comme arien. C'est un jazz qui swing un peu moins, mais qui est très, très proche de la musique de salon de l'époque que les Allemands appelaient jazz. Donc, on ne sait pas vraiment s'il demandait du jazz étatsunien ou cette forme de jazz, mais en tout cas, c'était une musique qui était très, très populaire en Allemagne et c'est pour ça que Goebbels a décidé d'essayer de créer ce groupe de jazz apprivoisé pour éviter finalement que l'écoute clandestine de jazz étatsunien se répande. Le Troisième Reich, de toute façon, par essence même, c'est un mode de gouvernement qui est mis en scène constamment, à la fois avec la musique évidemment, mais avec tous les arts possibles. C'est incroyable ça, on ne le sait pas assez en fait. Et en plus, ce qui est vraiment particulier sur ce régime, c'est que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un régime très cohérent avec Hitler à la tête et que toutes les politiques sont pensées de façon très cohérente. Or, en tout cas en matière de musique, c'est tout sauf cohérent puisqu'il y a quelques hommes forts autour de Hitler, donc ce fameux Joseph Goebbels en charge de la propagande, mais surtout Alfred Rosenberg qui est vraiment l'idéologue du régime. C'est lui qui a rédigé le programme du NSDAP, le parti nazi. Et lui ne veut autoriser que de la musique, d'interprètes et de compositeurs considérés comme ariens. Donc dès qu'il y a un huitième de sang juif, la musique doit être interdite. Et c'est lui et ses partisans qui ont forgé ce concept de « and art » donc musique dégénérée, art dégénéré, qu'ils essayent de faire interdire sur tout le territoire du Reich, notamment le jazz. Et en face de ça, il y a face à lui, il y a Goebbels qui lui se rend compte que s'il fait une telle politique d'épuration au niveau musical, ça va être contre-productif pour l'image du régime. Lui, il est même prêt à quelques concessions en faveur de la musique un peu moderne, on va dire, de compositeurs comme Paul Hindemith, qui était très connu à l'époque. Il est prêt à tolérer une certaine forme de modernité si les artistes se mettent au service du Reich. Et donc, il y a vraiment deux visions très concurrentes de la place et du rôle de la musique. Et au gré des rencontres avec Hitler, parfois Goebbels réussit à obtenir quelque chose et puis Rosenberg passe derrière et puis c'est annulé. Et on sait que finalement, au fil des années, évidemment, Hitler est beaucoup plus proche de la vision de Rosenberg. Donc, toute la modernité disparaîtra d'Allemagne. Mais c'est ce qui explique qu'en fait, le jazz n'ait jamais vraiment été interdit à 100%. Il a été interdit dans des lenders qui étaient tenus par des partisans de Rosenberg. Mais Goebbels a fait constituer plusieurs groupes de jazz qui se produisaient, notamment pour la radio. Je rappelle, j'en ai déjà parlé, mais Rosenberg, malgré son nom, n'a rien du tout de juif. C'est assez étonnant. Et donc, dans ces orchestres concentrationnaires, c'était quel répertoire ? C'était de la musique savante, purement ? Il y avait finalement tous les répertoires qui résonnaient dans l'Allemagne nazie au même moment. Donc, cette musique savante, ce qu'on appelle la musique classique, mais qui était plutôt jouée pour les concerts autorisés, qui pouvaient être joués pour des concerts donnés sur ordre du commandant du camp. Donc ça, c'est de la musique plutôt, pour les moments, on va dire de concert. Ensuite, il y a la musique traditionnelle et beaucoup de marches militaires. Ça, c'est la musique qui est entonnée le matin et le soir pour les déplacements. Donc, une musique vraiment qui vise la synchronisation des pas. On pourrait même la qualifier finalement de musique utilitaire. Et puis, il y a toute cette musique de variété, donc chansons sentimentales, chansons issues de films, même le jazz. Et cette musique-là, elle est vraiment utilisée avec des fonctions différentes. Elle peut être utilisée pour divertir les SS. Elle peut être jouée par les détenus lors des concerts, mais elle peut aussi être jouée pour accompagner des moments très destructeurs, qui sont des moments de punition, d'humiliation, d'exécution. Et en général, dans ces moments-là, la musique est choisie en fonction des paroles. Et là, c'est une dimension vraiment du sadisme SS. C'est que, par exemple, pour accompagner la pendaison d'un détenu qui s'était évadé de Mauthausen, l'orchestre a joué la chanson « J'attendrai ton retour ». Ils l'ont jouée en version instrumentale, mais tous les Allemands de l'époque connaissaient cette chanson qui était sortie quelques années plus tôt dans une version allemande. Et tout le monde savait que c'était une chanson sur l'attente d'un retour. Alors, on va en venir justement, mais je propose avant qu'on écoute un extrait de la fanfare de Buchenwald. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, c'est une musique qui était jouée pour le départ, pour la constitution des commandos à l'intérieur du camp avant qu'ils ne partent le matin et puis à leur retour le soir. Donc, ils devaient se constituer en rangées 5 par 5 et marcher au pas. Cette musique, c'est une partition qu'on a retrouvée dans les archives qui était composée dans le camp par un membre de l'orchestre qui était aussi compositeur. Elle n'avait jamais été enregistrée. Donc, j'ai décidé de passer une commande pour l'enregistrer déjà avec les instruments de la nomenclature de la partition. Mais la commande était aussi auprès d'un ensemble avec un bon niveau amateur, mais qui ne soit pas constitué uniquement de professionnels, puisque les membres de l'orchestre de Buchenwald étaient avant tout des amateurs. donc, je voulais aussi qu'on ait une idée du son un peu imparfait et puis liée aussi à l'état des instruments. À l'époque, la musique ne sonnait jamais parfaitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous en parlons justement avant, mais au-delà de la fonction disciplinaire, il y avait aussi une fonction très torsionnaire de la musique et souvent, elle passe par un répertoire beaucoup plus léger. Vous parliez donc du fameux air J'attendrai, qui a été pour punir le fameux évadé Hans Bonarevitz, il me semble. Et je voulais savoir, est-ce que lors de vos recherches, vous avez pu réaliser un peu ou conclure quel peut être l'impact d'une mélodie sur la mémoire et sur le traumatisme ? Quels ont été vos conclusions ? Oui, finalement, ça a été étudié par des psychiatres après la guerre. L'impact des paroles, voire ce qu'ils appellent le texte effractionnaire, qui rentre par effraction et qui s'imprime sur le cerveau parce qu'il est entendu dans des circonstances particulièrement traumatisantes. Donc là, il y a vraiment un effet de décalage qui fait que le cerveau peut presque disjoncter justement quand il réalise le décalage qu'il y a entre l'horreur de la situation et ce qu'il entend. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on réalise soi-même, je pense bien, quand on visite l'expo, notamment quand on passe ce couloir qui matérialise la porte et qu'on entend la marche militaire que j'ai choisie exprès parce que c'est la plus connue. Donc c'est une marche militaire de la fin du 19e siècle, mais c'est aussi une très célèbre musique de cirque. Tous les visiteurs et les visiteuses sont choqués, en fait, de se dire que ça a pu résonner dans des circonstances pareilles. Les traumatismes après la guerre, donc cette musique, elle est source de syndromes post-traumatiques. Pour les personnes qui en ont été victimes et l'ont entendue dans le camp et évidemment pour les musiciens et les musiciennes qui l'ont interprétée. Et étant donné que c'était un répertoire très léger, ce qui a été très compliqué pour les survivants, c'est que finalement, à tout instant, il pouvait être repris par ce souvenir du camp puisqu'il y a eu la musique de Strauss qui a été jouée, il y a eu la musique de Beethoven, Mozart, enfin vraiment, et puis des chansons très connues de l'époque. Cette marche de cirque, je pense que les survivants qui ont ensuite assisté à des spectacles de cirque, c'est vraiment une musique qu'on entend tout le temps. Donc, c'est extrêmement générateur d'angoisse et de crise d'angoisse mais des années après la libération. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en six parties du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 euros par mois le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada